le rouge et le noir chapitre iv l'hôtel de la mole que fait-il ici s'y plairait il penserait il y plaire ronsard si tout semblait étrange à julien dans le noble salon de l'hôtel de la mole ce jeune homme pâle et vêtu de noir semblait à son tour fort singulier aux personnes qui daignaient le remarquer madame de la mole proposa à son mari de l'envoyer en mission les jours où l'on avait à dîner certains personnages j'ai envie de pousser l'expérience jusqu'au bout répondit le marquis l'abbé pirard prétend que nous avons tort de briser l'amour propre des gens que nous admettons auprès de nous on ne s'appuie que sur ce qui résiste etc celui ci n'est inconvenant que par sa figure inconnue c'est du reste un sourd muet pour que je puisse m'y reconnaître il faut se dit julien que j'écrive les noms et en mots sur le caractère des personnages que je vois arriver dans ce salon il plaça en première ligne cinq ou six amis de la maison qui lui faisait la cour à tout hasard le croyant protégé par un caprice du marquis c'était de pauvres airs plus ou moins plat mais il faut le dire à la louange de cette classe d'hommes telle qu'on la trouve aujourd'hui dans les salons de l'aristocratie il n'était pas plat également pour tous tel d'entre eux se fut laissé malmené par le marquis qui se fut révolté contre un module à lui adressé par madame de la mole il y avait trop de fierté et trop d'ennui au fond du caractère des maîtres de la maison ils étaient trop accoutumés à outrager pour se désennuyer pour qu'ils puissent espérer de vrais amis mais excepté les jours de pluie et dans les moments d'ennui féroce qui étaient rares on les trouvait toujours d'une politesse parfaite si les cinq ou six complaisants qui témoignaient d'une amitié si paternelle à julien eussent déserté l'hôtel de la mole la marquise eût été exposée à de grands moments de solitude et aux yeux des femmes de ce rang la solitude est affreuse c'est l'emblème de la disgrâce le marquis était parfait pour sa femme il veillait à ce que son salon fût suffisamment garni non pas de paix il trouvait ses nouveaux collègues pas assez nobles pour venir chez lui comme ami pas assez amusant pour y être admis comme subalterne ce ne fut que bien plus tard que julien pénétra ses secrets la politique dirigeante qui fait l'entretien des maisons bourgeoises n'est abordée dans celle de la classe du marquis que dans les instants de détresse tel est encore même dans ce siècle ennuyé l'empire de la nécessité de s'amuser que même les jours de dîner à peine le marquis avait-il quitté le salon tout le monde prenait la fuite pourvu qu'on ne plaisanta ni de dieu ni des prêtres ni du roi ni des gens en place ni des artistes protégés par la cour ni de tout ce qui est établi pourvu qu'on ne dit du bien ni de béranger ni des journaux de l'opposition ni de voltaire ni de rousseau ni de tout ce qui se permet un peu de franc parler pourvu surtout qu'on ne parla jamais politique on pouvait librement raisonner de tout il n'y a pas de cent mille écus de rente ni de cordon bleu qui puisse lutter contre une telle charte de salon la moindre idée vive semblait une grossièreté malgré le bon ton la politesse parfaite l'envie d'être agréable l'ennui se lisait sur tous les fronts les jeunes gens qui venaient rendre des devois ayant peur de parler de quelque chose qui fit soupçonner une pensée ou de trahir quelques lectures prohibées se taisaient après quelques mots bien élégants sur rossini et le temps qu'ils faisaient julien observa que la conversation était ordinairement maintenue vivante par deux vicomtes et cinq barons que monsieur de la mole avait connus dans l'émigration ces messieurs jouissaient de six à huit mille livres de rente quatre tenaient pour la quotidienne et trois pour la gazette de france l'un d'eux avait tous les jours à raconter quelque anecdote du château où le mot admirable n'était pas épargné julien remarqua qu'il avait cinq croix les autres n'en avaient en général que trois en revanche on voyait dans l'antichambre dix laquaisons livrets et toute la soirée on avait des glaces où du thé tous les quarts d'heure et sur le minuit une espèce de souper avec du vin de champagne c'était la raison qui quelquefois faisait rester julien jusqu'à la fin du reste ils ne comprenaient presque pas que l'on pût écouter sérieusement la conversation ordinaire de ce salon si magnifiquement doré quelquefois ils regardaient les interlocuteurs pour voir si eux-mêmes ne se moquaient pas de ce qu'ils disaient mon monsieur de maistre que je sais par coeur a dit cent fois mieux pensait-il et encore est-il bien ennuyeux julien n'était pas le seul à s'apercevoir de l'asphyxie morale les uns se consolaient en prenant force glace les autres par le plaisir de dire tout le reste de la soirée je sors de l'hôtel de la mole où j'ai su que la russie etc julien apprit d'un des complaisants qu'il n'y avait pas encore six mois que mme de la mole avait récompensé une assiduité de plus de vingt années en faisant préfet le pauvre baron le bourguignon sous-préfet depuis la restauration ce grand événement avait retrempé le zèle de tous ces messieurs ils se seraient fâchés de bien peu de choses auparavant ils ne se fâchèrent plus de rien rarement le manque d'égard était direct mais julien avait déjà surpris à table deux ou trois petits dialogues brefs entre le marquis et sa femme cruel pour ceux qui étaient placés auprès d'eux ces nobles personnages ne dissimulaient pas le mépris sincère pour tout ce qui n'était pas issu de gens montant dans les carrosses du roi julien observa que le mot croisade était le seul qui donna à leur figure l'expression du sérieux profond mêlé de respect le respect ordinaire avait toujours une nuance de complaisance au milieu de cette magnificence et de cet ennui julien ne s'intéressait à rien qu'à monsieur de la mole il entendit avec plaisir protester un jour qu'il n'était pour rien dans l'avancement de ce pauvre le bourguignon c'était une attention pour la marquise julien savait la vérité par l'abbé pirard un matin que l'abbé travaillait avec julien dans la bibliothèque du marquis à l'éternel procès de frilet monsieur dit julien tout à coup dîner tous les jours avec madame la marquise est-ce un de mes devoirs ou est-ce une bonté que l'on a pour moi c'est un honneur insigne repris l'abbé scandalisé jamais monsieur n l'académicien qui depuis quinze ans fait une cour assidue n'a pu l'obtenir pour son neveu monsieur tambeau c'est pour moi monsieur la partie la plus pénible de mon emploi je m'ennuyais moins au séminaire je vois bailler quelquefois jusqu'à mademoiselle de la mole qui pourtant doit être accoutumée à l'amabilité des amis de la maison j'ai peur de m'endormir de grâce obtenez-moi la permission d'aller dîner à quarante sous dans quelque auberge obscure l'abbé véritable parvenu était fort sensible à l'honneur de dîner avec un grand seigneur pendant qu'il s'efforçait de faire comprendre ce sentiment par julien un bruit léger leur fit tourner la tête julien vit mademoiselle de la mole qui écoutait il rougit elle était venue chercher un livre et avait tout entendu elle prit quelques considérations pour julien celui-là n'est pas né à genoux pensa-t-elle comme ce vieil abbé dieu qu'il est la à dîner julien n'osait pas regarder mademoiselle de la mole mais elle eut la bonté de lui adresser la parole ce jour-là on attendait beaucoup de monde elle l'engagea à rester les jeunes filles de paris n'aiment guère les gens d'un certain âge surtout quand ils sont mis sans soin julien n'avait pas eu besoin de beaucoup de sagacité pour s'apercevoir que les collègues de m le bourguignon restés dans le salon avait l'honneur d'être l'objet ordinaire des plaisanteries de mademoiselle de la mole ce jour-là qu'il y eut tout nom de la fectation de sa part elle fut cruelle pour les ennuyeux mademoiselle de la mole était le centre d'un petit groupe qui se formait presque tous les soirs derrière l'immense bergère de la marquise là se trouvait le marquis de croisenois le comte de caylus le vicomte de luz et deux ou trois autres jeunes officiers amis de norbert ou de sa soeur ces messieurs s'asseyaient sur un grand canapé bleu à l'extrémité du canapé opposée à celle qu'occupait la brillante bathilde julien était placé silencieusement sur une petite chaise de paille assez basse ce poste modeste était envié par tous les complaisants norbert y maintenait décemment le jeune secrétaire de son père en lui adressant la parole ou en le nommant une ou deux fois par soirée ce jour-là mademoiselle de la mole lui demanda quelle pouvait être la hauteur de la montagne sur laquelle est placée la citadelle de besançon jamais julien ne put dire si cette montagne était plus ou moins haute que montmartre souvent il riait de grand coeur de ce qu'on disait dans ce petit groupe mais il se sentait incapable de rien inventer de semblable c'était comme une langue étrangère qu'il eut comprise et admirée mais qu'il n'eut pu parler les amis de bathilde étaient ce jour-là en hostilité continue avec les gens qui arrivaient dans ce magnifique salon les amis de la maison eurent d'abord la préférence comme étant mieux connus on peut juger si julien était attentif tout l'intéressé est le fond des choses et la manière d'en plaisanter ah voici monsieur d'écoulis dit mathilde il n'a plus de perruques est-ce qu'il voudrait arriver à la préfecture par le génie il étale ce front chauve qu'il dit rempli de hautes pensées c'est un homme qui connaît toute la terre dit le marquis de croise-noix il vient aussi chez mon oncle le cardinal il est capable de cultiver en mensonge auprès de chacun de ses amis pendant des années de suite et il a deux ou trois cents amis il sait alimenter l'amitié c'est son talent tel que vous le voyez il est déjà crotté à la porte d'un de ses amis dès les sept heures du matin en hiver il se brouille de temps en temps et il écrit sept ou huit lettres pour la brouillerie puis il se réconcilie et il a sept ou huit lettres pour les transports d'amitié mais c'est dans les penchements francs et sincères de l'honnête homme qui ne garde rien sur le coeur qu'il brille le plus cette manoeuvre parait quand il a quelque service à demander un des grands vicaires de mon oncle est admirable quand il raconte l'avis de monsieur d'écoulis depuis la restauration je vous l'amènerai bah je ne croirai pas à ces propos ces jalousies de métier entre petites gens dit le comte de kélus monsieur d'écoulis aura un nom dans l'histoire reprit le marquis il a fait la restauration avec l'abbé de prade et messieurs de tallrand et pozzo di borgo cet homme a manié des millions dit norbert et je ne conçois pas qu'il vienne ici embourser les épigrammes de mon père souvent abominable combien avez-vous trahi deux fois vos amis mon cher d'écoulis lui criait-il l'autre jour d'un bout de la table à l'autre mais est-il vrai qu'il est trahi dit mademoiselle de la mole qui n'a pas trahi quoi dit le comte de kélus à norbert vous avez chez vous monsieur saint clair ce fameux libéral et que diable vient-il y faire il faut que je l'approche que je lui parle que je le fasse parler on dit qu'il a tant d'esprit mais comment ta mère va-t-elle le recevoir dit monsieur de croisenois il a des idées si extravagantes si généreuses si indépendantes voyez dit mademoiselle de la mole voilà l'homme indépendant qui salue jusqu'à terme monsieur d'écoulis et qui saisit sa main j'ai presque cru qu'il allait la porter à ses lèvres il faut que d'écoulis soit mieux avec le pouvoir que nous ne le croyons repris monsieur de croisenois saint clair vient ici pour être de l'académie dit norbert voyez comme il salue le baron elle croisenois il serait moins bas de se mettre à genoux repris monsieur de l'use mon cher sorel dit norbert vous qui avez de l'esprit mais qui arrivez de vos montagnes tâchez de ne jamais saluer comme fait ce grand poète fût ce dieu le père ah voici l'homme d'esprit par excellence monsieur le baron bâton dit mademoiselle de la mole imitant un peu la voix du laquais qui venait de l'annoncer je crois que même vos gens se moquent de lui quel nom baron bâton dit monsieur de kélus que c'est le nom nous disait-il l'autre jour reprit mathilde figurez-vous le duc de bouillon annoncé pour la première fois il ne manque au public à mon égard qu'un peu d'habitude julien quitta le voisinage du canapé peu sensible encore aux charmantes finesses d'une moquerie légère pour rire d'une plaisanterie il prétendait qu'elle fût fondée en raison il ne voyait dans les propos de ces jeunes gens que le temps de dénigrement général et en était choqué sa pruderie provinciale ou anglaise allait jusqu'à y voir de l'envie en quoi assurément il se trompait le comte norbert se disait-il à qui j'ai vu faire trois brouillons pour une lettre de vingt lignes à son colonel serait bien heureux s'il avait écrit de sa vie une page comme celle de monsieur sinclair passant inaperçu à cause de son peu d'importance julien s'approcha successivement de plusieurs groupes il suivait de loin le baron bâton et voulait l'entendre cet homme de tant d'esprit avait l'air inquiet et julien ne le vit se remettre un peu que lorsqu'il eut trouvé trois ou quatre phrases piquantes il sembla à julien que ce genre d'esprit avait besoin d'espace le baron ne pouvait pas dire des mots il lui fallait au moins quatre phrases de six lignes chacune pour être brillant cet homme dit certes il ne cause pas disait quelqu'un derrière julien il se retourna et rougit de plaisir quand il entendit nommer le comte chalvet c'est l'homme le plus fin du siècle julien avait souvent trouvé son nom dans le mémorial de sainte-hélène et dans les morceaux d'histoire dictés par napoléon le comte chalvet était bref dans sa parole ses traits étaient des éclairs juste vifs quelquefois profonds s'il parlait d'une affaire sur le champ on voyait la discussion faire un pas il y portait des faits c'était plaisir de l'entendre du reste en politique il était cynique et fronté je suis indépendant moi disait-il à un monsieur portant trois plaques et dont apparemment il se moquait pourquoi veut-on que je sois aujourd'hui de la même opinion qu'il y a six semaines en ce cas mon opinion serait mon tyran quatre jeunes gens graves qui l'entouraient firent la mine ces messieurs n'aiment pas le genre plaisant le comte vit qu'il était allé trop loin heureusement il aperçut l'honnête monsieur ballant tartuffe d'honnêteté le comte se mit à lui parler on se rapprocha on compris que le pauvre ballant allait être immolé à force de morale et de moralité quoique horriblement laid et après les premiers pas dans le monde difficiles à raconter m ballant a épousé une femme fort riche qui est morte ensuite une seconde femme fort riche que l'on ne voit point dans le monde il jouit en toute humilité de soixante mille livres de rente et à lui-même des flatteurs le comte chalvet lui parla de tout cela et sans pitié il y eut bientôt autour d'eux un cercle de trente personnes tout le monde souriait même les jeunes gens graves l'espoir du siècle pourquoi vient-il chez monsieur de la mole où il est le plastron évidemment pensa julien il se rapprocha de l'abbé pirard pour le lui demander monsieur ballant s'esquiva bon dit norbert voilà un des espions de mon père est parti il ne reste plus que le petit boiteux nappier serait cela le mot de l'énigme pensa julien mais en ce cas pourquoi le marquis reçoit-il monsieur ballant le sévère abbé pirard faisait la mine dans un coin du salon en entendant les laquais annoncer c'est donc une caverne disait-il comme basile je ne vois arriver que des gens tarés c'est que le sévère abbé ne connaissait pas ce qui tient à la haute société mais par ses amis les gens et nice il avait des notions fort exactes sur ces hommes qui n'arrivent dans les salons que par leur extrême finesse au service de tous les partis ou leur fortune scandaleuse pendant quelques minutes ce soir-là il répondit d'abondance de coeur aux questions empressées de julien puis s'arrêta tout court désolé d'avoir toujours du mal à dire de tout le monde et se l'imputant à pécher bilieux jansenise et croyant au devoir de la charité chrétienne sa vie dans le monde était un combat quelle figure a cet abbé pirard disait mademoiselle de la mole comme julien se rapprochait du canapé julien se sentit irrité mais pourtant elle avait raison monsieur pirard était sans contredit le plus honnête homme du salon mais sa figure couporosée qui s'agitait des bourrelements de sa conscience le rendait hideux en ce moment croyez après cela aux physionomie quand sa julien c'est dans ce moment où la délicatesse de l'abbé pirard se reproche quelques pécadilles qu'il a l'air atroce tandis que sur la figure de ce nappier espion connu de tous on lit un bonheur pur et tranquille l'abbé pirard avait fait cependant de grandes concessions à son parti il avait pris un domestique il était fort bien vêtu julien remarqua quelque chose de singulier dans le salon c'était un mouvement de tous les yeux vers la porte et un demi silence subit le laquais annonçait le fameux baron de toly sur lequel les élections venaient de fixer tous les regards julien s'avança et le vit fort bien le baron présidait un collège il eut l'idée lumineuse d'escamoter les petits carrés de papier portant les votes d'un des partis mais pour qu'il y eût compensation il les remplacait à mesure par d'autres petits morceaux de papier portant un nom qui lui était agréable cette manoeuvre décisive fut aperçue par quelques électeurs qui s'empressèrent de faire un compliment au baron de toly le bonhomme était encore pâle de cette grande affaire des esprits mal faits avaient annoncé le mot de galère m de la mole le reçut froidement le pauvre baron s'échappa s'il nous quitte si vite c'est pour aller chez m comte dit le comte chalvet et l'on rit au milieu de quelques grands seigneurs muets et des intrigants la plupart tarés mais tous gens d'esprit qui ce soir-là abordaient successivement dans le salon de m de la mole on parlait de lui pour un ministère le petit tambeau faisait ses premières armes s'il n'avait pas encore la finesse des aperçus ils sont dédommagés comme on va voir par l'énergie des paroles pourquoi ne pas condamner cet homme à dix ans de prison disait-il au moment où julien approcha de son groupe c'est dans un fond de basse fosse qu'il faut confiner les reptiles on doit les faire mourir à l'ombre autrement leur venin s'exalte et devient plus dangereux à quoi bon le condamner à mille écus d'amandes il est pauvre soit tant mieux mais son parti paiera pour lui il fallait cinq cents francs d'amandes et dix ans de basse fosse eh bon dieu quel est donc le monstre dont on parle pensa julien qui admirait le ton véhément et les gestes saccadés de son collègue la petite figure maigre tirée du neveu favori de l'académicien était hideuse en ce moment julien apprit bientôt qu'il s'agissait du plus grand poète de l'époque ah monstre s'écria julien à demi haut et des larmes généreuses vint remouiller ses yeux ah petit gueux pensa-t-il je te revaudrai ce propos voilà pourtant pensa-t-il les enfants perdus du parti dont le marquis est un des chefs et cet homme illustre qui calomnie que de croix que de sinecure n'eut-il pas accumulé s'il se fut vendu je ne dis pas au plat ministère de monsieur de nerval mais à quelqu'un de ces ministres passablement honnêtes que nous avons vu se succéder l'abbé pirard fit signe de loin à julien monsieur de la molle venait de lui dire un mot mais quand julien qui dans ce moment écoutait les yeux baissés les gémissements d'un évêque fut libre enfin et put approcher de son ami il le trouva accaparé par cet abominable petit tambeau ce petit monstre l'exécrait comme la source de la faveur de julien et venait lui faire la cour quand la mort nous délivrera t elle de cette vieille pourriture c'était dans ces termes d'une énergie biblique que le petit homme de lettres parlait en ce moment du respectable lord hollande son mérite était de savoir très bien la biographie des hommes vivants et il venait de faire une revue rapide de tous les hommes qui pouvaient aspirer à quelque influence sous le règne du nouveau roi d'angleterre l'abbé pirard passa dans un salon voisin julien le suivit le marquis n'aime pas les écrivailleurs je vous en avertis c'est sa seule antipathie sachez le latin le grec si vous pouvez l'histoire des égyptiens des perses etc il vous honorera et vous protégera comme un savant mais n'allez pas écrire une page en français et surtout sur des matières graves et au dessus de votre position dans le monde ils vous appelleraient écrivailleurs et vous prendraient en guignons comment habitant l'hôtel d'un grand seigneur ne savez-vous pas le mot du du de casse sur d'alembert et rousseau cela veut raisonner de tout et n'a pas mille écus de rente tout se sait pensa julien ici comme au séminaire il avait écrit huit ou dix pages assez emphatiques c'était une sorte d'éloge historique du vieux chirurgien-major qui disait-il l'avait fait homme et ce petit cahier se dit julien a toujours été enfermé à clef il monta chez lui brûla son manuscrit et revint au salaud les coquins brillants l'avaient quitté il ne restait que les hommes à plaques autour de la table que les gens venaient d'apporter toutes servies se trouvaient sept à huit femmes fort nobles fort dévotes fort affectées âgées de trente à trente-cinq ans la brillante maréchale de fervac entra en faisant des excuses sur l'heure tardive il était plus de minuit elle alla prendre place auprès de la marquise julien fut profondément ému elle avait les yeux et le regard de madame de rênal le groupe de mademoiselle de la molle était encore peuplé elle était occupée avec ses amis à se moquer du malheureux comte de talaire c'était le fils unique de ce fameux juif célèbre par les richesses qu'il avait acquises en prêtant de l'argent au roi pour faire la guerre au peuple le juif venait de mourir laissant à son fils cent mille écus de rente par mois et un nom hélas trop connu cette position singulière eut exigé de la simplicité dans le caractère ou beaucoup de force et de volonté malheureusement le comte n'était qu'un bon garçon garni de toutes sortes de prétentions qui se réveillaient successivement à la voix de ses flatteurs monsieur de kélus prétendait qu'on lui avait donné la volonté de demander un mariage mademoiselle de la molle à laquelle le marquis de croisenois qui devait être duc avec cent mille livres de rente faisait la cour ah ne l'accusait pas d'avoir une volonté disait piteusement norbert ce qui manquait peut-être le plus à ce pauvre comte de talaire c'était la faculté de vouloir par ce côté de son caractère il eût été digne d'être roi prenant sans cesse conseil de tout le monde il n'avait pas le courage de suivre aucun avis jusqu'au bout sa physionomie suffit à elle seule disait mademoiselle de la molle pour lui inspirer une joie éternelle c'était un mélange singulier d'inquiétude et de désappointement mais de temps à autre on y distinguait fort bien des bouffées d'importance et de ce ton tranchant que doit avoir l'homme le plus riche de france surtout quand il est assez bien fait de sa personne et n'a pas encore trente-six ans il est timidement insolent disait monsieur de crozenoy le comte de qu'élus norbert et deux ou trois jeunes ans à moustache le persiflèrent tant qu'ils voulurent sans qu'il s'en doutât et enfin le renvoyèrent comme une heure sonnée sont-ce vos fameux chevaux arabes qui vous attendent à la porte par le temps qu'il fait lui dit norbert non c'est un nouvel attelage bien moins cher répondit monsieur de talaire le cheval de gauche me coûte cinq mille francs et celui de droite ne vaut que cent louis mais je vous prie de croire qu'on ne l'attèle que de nuit c'est que son trot est parfaitement semblable à celui de l'autre la réflexion de norbert fit penser au comte qu'il était décent pour un homme comme lui d'avoir la passion des chevaux et qu'il ne fallait pas laisser mouiller les siens il partit et ses messieurs sortirent un instant après en se moquant de lui ainsi pensait julien en les entendant rire dans l'escalier il m'a été donné de voir l'autre extrême de ma situation je n'ai pas vingt louis de rente et je me suis trouvé côte à côte avec un homme qui a vingt louis de rente par heure et l'on se moquait de lui une telle vue guérit de l'envie fin de la section 34 section 35 de le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de stendhal volume 2 chapitre 5 la sensibilité et une grande dame dévote une idée un peu vive y a l'air d'une grossièreté tant on y est accoutumé aux mots sans relief malheur à qui invente en parlant faux brass après plusieurs mois d'épreuves voici où en était Julien le jour où l'intendant de la maison lui remit le troisième quartier de ses appointements monsieur Delamolle l'avait chargé de suivre l'administration de cette terre en Bretagne et en Normandie Julien y faisait de fréquents voyages il était chargé en chef de la correspondance relative au fameux procès avec l'abbé de Frilair monsieur Pirard l'avait instruit sur les courtes notes que le marquis griffonnait en marge des papiers de tout genre qui lui étaient adressés Julien composait des lettres qui presque toutes étaient signées à l'école de théologie ses professeurs se plaînaient de son peu d'assiduité mais ne l'en regardaient pas moins comme un de leurs élèves les plus distingués ses différents travaux saisis avec toute l'ardeur de l'ambition souffrante avaient bien vite enlevé à Julien les fraîches couleurs qu'il avait apportées de la province sa pâleur était un mérite aux yeux des jeunes séminaristes ses camarades il les trouvait beaucoup moins méchants beaucoup moins à genoux devant un écu que ceux de Besançon eux le croyaient attaquer de la poitrine le marquis lui avait donné un cheval craignant d'être rencontré dans ses courses à cheval Julien leur avait dit que cet exercice lui était prescrit par les médecins l'abbé Pirard l'avait mené dans plusieurs maisons jansénistes Julien fut étonné l'idée de la religion était invinciblement liée dans son esprit à celle d'hypocrisie et d'espoir de gagner de l'argent il admira ses hommes pieux et sévères qui ne songent pas au budget plusieurs jansénistes l'avaient pris en amitié et lui donnaient des conseils un monde nouveau s'ouvrait devant lui il connut chez les jansénistes un comte Altamira qui avait près de six pieds de haut libéral condamné à mort dans son pays et dévot cet étrange contraste la dévotion et l'amour de la liberté le frappa Julien était en froid avec le jeune comte Norbert avait trouvé qu'il répondait trop vivement aux plaisanteries de quelques-uns de ses amis Julien ayant manqué une ou deux fois aux convenances s'était prescrit de ne jamais adresser la parole à mademoiselle Mathilde on était toujours parfaitement poli à son égard à l'hôtel de la molle mais il se sentait déchu son bon sens de province expliquait cet effet par le proverbe vulgaire tout beau tout nouveau peut-être était-il un peu plus clairvoyant que les premiers jours ou bien le premier enchantement produit par l'urbanité parisienne était passé dès qu'il cessait de travailler il était en proie à un ennui mortel c'est l'effet desséchant de la politesse admirable mais si mesuré si parfaitement gradué suivant les positions qui distingue la haute société un coeur un peu sensible voit l'artifice sans doute on peut reprocher à la province un ton commun ou peu poli mais on se passionne un peu en vous répondant jamais à l'hôtel de la molle l'amour propre de Julien n'était blessé mais souvent à la fin de la journée en prenant sa bougie dans l'antichambre il se sentait l'envie de pleurer en province un garçon de café prend intérêt à vous s'il vous arrive un accident en entrant dans son café mais si cet accident offre quelque chose de désagréable pour l'amour propre en vous plaignant il répétera dix fois le mot qui vous torture à paris on a l'attention de se cacher pour rire mais vous êtes toujours un étranger nous passons sous silence une foule de petites aventures qui eussent donné des ridicules à Julien s'il n'eût pas été en quelque sorte au-dessous du ridicule une sensibilité folle lui faisait commettre des milliers de gaucheries tous ses plaisirs étaient de précaution il tirait le pistolet tous les jours il était un des bons élèves des plus fameux maîtres d'armes dès qu'il pouvait disposer d'un instant au lieu de l'employer à lire comme autrefois il courait au manège et demandait les chevaux les plus vicieux dans les promenades avec le maître du manège il était presque régulièrement jeté par terre le marquis le trouvait commode à cause de son travail obstiné de son silence de son intelligence et peu à peu lui confia la suite de toutes les affaires un peu difficiles à débrouiller dans les moments où sa haute ambition lui laissait quelques relâches le marquis faisait des affaires avec sagacité à portée de savoir des nouvelles il avait du bonheur à la bourse il achetait des maisons des bois mais il prenait facilement de l'humeur il donnait des centaines de louis et plaidait pour des centaines de francs les hommes riches qui ont le coeur haut cherchent dans les affaires de l'amusement et non des résultats le marquis avait besoin d'un chef d'état-major qui mit un ordre clair et facile à saisir dans toutes ces affaires d'argent madame de la molle quoi que d'un caractère si mesuré se moquait quelquefois de julien l'imprévu produit par la sensibilité est l'horreur des grandes dames c'est l'antipode des convenances deux ou trois fois le marquis prit son parti s'il est ridicule dans votre salon il triomphe dans son bureau julien de son côté crut saisir le secret de la marquise elle daignait s'intéresser à tout dès qu'on annonçait le baron de la Joumatte c'était un être froid à physionomie impassible il était petit mince laid fort bien mis passait sa vie au château et en général ne disait rien sur rien telle était sa façon de penser madame de la molle eût été passionnément heureuse pour la première fois de sa vie si elle eût pu en faire le mari de sa fille le rouge et le noir ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org le rouge et le noir de Stendhal volume second chapitre 6 manières de prononcer leur haute mission est de juger avec calme les petits événements de la vie journalière des peuples leur sagesse doit prévenir les grandes colères pour les petites causes ou pour des événements que la voix de la renommée transfigure en les portant au loin gratuite pour un nouveau déparqué qui par hauteur ne faisait jamais de question Julien ne tomba pas dans de trop grandes sottises un jour poussé dans un café de la rue Saint-Honoré par une averse soudaine un grand homme en redingote de castorine étonné de son regard sombre le regarda à son tour absolument comme jadis à Besançon l'amant de mademoiselle Amanda Julien s'était reproché trop souvent d'avoir laissé passer cette première insulte pour souffrir ce regard il en demanda l'explication l'homme en redingote lui adressa aussitôt les plus sales injures tout ce qui était dans le café les entoura les passants s'arrêtaient devant la porte par une précaution de provinciale Julien portait toujours des petits pistolets sa main les serrait dans sa poche d'un mouvement convulsif cependant il fut sage et se borna à répéter à son homme de minute en minute monsieur votre adresse je vous méprise la constance avec laquelle il s'attachait à ces six mots finit par frapper la foule dame il faut que l'autre qui parle tout seul lui donne son adresse l'homme à la redingote entendant cette décision souvent répétée jeta au nez de Julien cinq ou six cartes aucune heureusement ne l'atteignit au visage il s'était promis de ne faire usage de ses pistolets que dans le cas où il serait touché l'homme s'en alla non sans se retourner de temps en temps pour le menacer du poing et lui adresser des injures Julien se trouva baigné de sueur ainsi il est au pouvoir du dernier des hommes de nous voir à ce point se disait-il avec rage comment tuer cette sensibilité si humiliante il eut voulu pouvoir se battre à l'instant mais une difficulté l'arrêtait dans tout ce grand pari où prendre un témoin il n'avait pas un ami il avait eu plusieurs connaissances mais toutes régulièrement au bout de six semaines de relations s'éloignaient de lui je suis insociable et m'en voilà cruellement puni pensa-t-il enfin il eut l'idée de chercher un ancien lieutenant du quatre-vingt-seizième nommé liévin pauvre diable avec qui il faisait souvent des armes julien fut sincère avec lui je veux bien être votre témoin dit liévin mais à une condition si vous ne blessez pas votre homme vous vous battrez avec moi séance tenante convenu dit julien en lui serrant la main avec enthousiasme et ils allèrent chercher monsieur c de beauvoisie à l'adresse indiquée par sébillet au fond du faubourg saint germain il était sept heures du matin ce ne fut qu'en se faisant annoncer chez lui que julien pensa que ce pouvait bien être le jeune parent de madame de rênal employé jadis à l'ambassade de rome ou de naples et qui avait donné une lettre de recommandation au chanteur jéronimo julien avait remis à un grand valet de chambre une des cartes jeté la veille et une des siennes on le fit attendre lui et son témoin trois grands quarts d'heure enfin ils furent introduits dans un appartement admirable d'élégance ils trouvèrent un grand jeune homme redingote rose orange et blanc mis comme une poupée ses traits offraient la perfection et l'insignifiance de la beauté grecque sa tête remarquablement étroite portait une pyramide de cheveux du plus peau blond ils étaient frisés avec beaucoup de soin pas un cheveu ne dépassait l'autre c'est pour se faire friser ainsi pensa le lieutenant du que ce maudit fa nous a fait attendre la robe de chambre bariolée le pantalon du matin tout jusqu'aux pantoufles brodés étaient correctes et merveilleusement soignées sa physionomie noble et vide annonçait des idées convenables et rares l'idéal de l'homme aimable l'horreur de l'imprévu et de la plaisanterie beaucoup de gravité julien au caleçon lieutenant du 96e avait expliqué que se faire attendre si longtemps après lui avoir jeté si grossièrement sa carte à la figure était une offense de plus entra brusquement chez monsieur de Beauvoisie il avait l'intention d'être insolent mais il aurait bien voulu en même temps être de bon ton il fut si frappé de la douceur des manières de monsieur de Beauvoisie de son air à la fois compassé important et content de soi de l'élégance admirable de ce qui l'entourait qu'il perdit en un clin d'oeil toute idée d'être insolent ce n'était pas son homme de la veille son étonnement fut tel de rencontrer un être aussi distingué au lieu du grossier personnage rencontré au café qu'il ne put trouver une seule parole il présenta une des cartes qu'on lui avait jetées c'est mon nom dit l'homme à la mode auquel l'habit noir de julien dès sept heures du matin inspirait assez peu de considérations mais je ne comprends pas d'honneur la manière de prononcer ces derniers mots rendit à julien une partie de son humeur je viens pour me battre avec vous monsieur il expliqua d'un trait toute l'affaire monsieur charles de Beauvoisie après y avoir mûrement pensé était assez content de la coupe de lapis noir de julien il est de stop c'est clair se disait-il en l'écoutant parler ce gilet est de bon goût ses bottes sont bien mais d'un autre côté cet habit noir dès le grand matin ce sera pour mieux échapper à la balle se dit le chevalier de Beauvoisie dès qu'il se fut donné cette explication il revint à une politesse parfaite et presque d'égal à égal envers julien le colloque fut assez long l'affaire était délicate mais enfin julien ne put se refuser à l'évidence le jeune homme si bien né qu'il avait devant lui n'offrait aucun point de ressemblance avec le grossier personnage qu'il avait et l'avait insulté julien éprouvait une invincible répugnance à s'en aller il faisait durer l'explication il observait la suffisance du chevalier de Beauvoisie c'est ainsi qu'il s'était nommé en parlant de lui choqué de ce que julien l'appelait tout simplement monsieur il admirait sa gravité mêlée d'une certaine fatuité modeste et qui ne l'abandonnait pas un seul instant il était étonné de sa manière singulière de remuer la langue en prononçant les mots mais enfin dans tout cela il n'y avait pas la plus petite raison de lui chercher querelle le jeune diplomate offrait de se battre avec beaucoup de grâce mais l'ex-lieutenant du 96e assis depuis une heure les jambes écartées les mains sur les cuisses et les coudes en dehors décida que son ami monsieur sorel n'était point fait pour chercher une querelle d'allemand à un homme parce qu'on avait volé à cet homme ses billets de visite julien sortait de fort mauvaise humeur la voiture du chevalier de Beauvoisie l'attendait dans la cour devant le perron par hasard julien leva les yeux et reconnut son homme de la veille dans le cocher le voir le tirer par sa grande jaquette le faire tomber de son siège et l'accabler de coups de cravache ne fut que l'affaire d'un instant de la quai voulurent défendre leurs camarades julien reçut des coups de poing au même instant il arma un de ses petits pistolets et le tira sur eux ils prirent la fuite tout cela fut l'affaire d'une minute le chevalier de Beauvoisie descendait l'escalier avec la gravité la plus plaisante répétant avec sa prononciation de grand seigneur qu'est ça ? qu'est ça ? il était évidemment fort curieux mais l'importance diplomatique ne lui permettait pas de marquer plus d'intérêt quand il sut de quoi il s'agissait la hauteur le disputa encore dans ses traits au sang-froid légèrement badin qui ne doit jamais quitter une figure de diplomate le lieutenant du XVIe comprit que m de Beauvoisie avait envie de se battre il voulut diplomatiquement aussi conserver à son ami les avantages de l'initiative pour le coup s'écria-t-il il y a là matière à duel je le croirais assez reprit le diplomate je chasse ce coquin dit-il à ses laquais qu'un autre monte on ouvrit la portière de la voiture le chevalier voulut absolument en faire les honneurs à julien et à son témoin on alla chercher un ami de m de Beauvoisie qui indiquait une place tranquille la conversation en allant fut vraiment bien il n'y avait de singulier que le diplomate en robe de chambre ces messieurs quoique très nobles pensa julien ne sont point ennuyeux comme les personnes qui viennent dîner chez m de la molle et je vois pourquoi ajouta-t-il un instant après ils se permettent d'être indécents on parlait des danseuses que le public avait distinguées dans un ballet donné la veille ces messieurs faisaient allusion à des anecdotes piquantes que julien et son témoin le lieutenant du 96e ignoraient absolument julien n'eut point la sottise de prétendre les savoirs il avoua de bonne grâce son ignorance cette franchise plut à l'ami du chevalier il lui raconta ses anecdotes dans les plus grands détails et fort bien une chose étonna infiniment julien un reposoir que l'on construisait au milieu de la rue pour la procession de la fête dure arrêta un instant la voiture ces messieurs se permirent plusieurs plaisanteries le curé suivant eux était fils d'un archevêque jamais chez le marquis de la molle qui voulait être duc on eût osé prononcer un tel mot le duel fut fini en un instant julien eut une balle dans le bras on le lui serra avec des mouchoirs on les mouilla avec de l'eau de vie et le chevalier de Beauvoisie pria julien très poliment de lui permettre de le reconduire chez lui dans la même voiture qu'il avait amené quand julien indiqua l'hôtel de la molle il y eut échange de regard entre le jeune diplomate et son ami le fiacre de julien était là mais il trouvait la conversation de ces messieurs infiniment plus amusante que celle du bon lieutenant du mon dieu un duel n'est-ce que ça pensait julien que je suis heureux d'avoir retrouvé ce cocher quel serait mon malheur si j'avais dû supporter encore cette injure dans un café la conversation amusante n'avait presque pas été interrompue julien comprit alors que l'affectation diplomatique est bonne à quelque chose l'ennui n'est donc point inhérent se disait-il à une conversation entre gens de haute naissance ceux-ci plaisant de la procession de la fête d'yeux ils osent raconter et avec détail pittoresque des anecdotes force qu'avoureuse il ne leur manque absolument que le raisonnement sur la chose politique et ce manque là est plus que compensé par la grâce de leur ton et la parfaite justesse de leur expression julien se sentait une vive inclination pour eux que je serais heureux de les voir souvent à peine se fût-on quitté que le chevalier de beauvoisie courut aux informations elles ne furent pas brillantes il était fort curieux de connaître son homme pouvait-il décemment lui faire une visite le peu de renseignements qu'il put obtenir n'était pas d'une nature encourageante tout cela est affreux dit-il à son témoin il est impossible que j'avoue m'être battu avec un simple secrétaire de monsieur de la molle et encore parce que mon caochet m'a volé mes cartes de visite il est sûr qu'il y aurait dans tout cela possibilité de ridicule le soir même le chevalier de beauvoisie et son ami tirent partout que ce monsieur Sorel d'ailleurs un jeune homme parfait était fils naturel d'un ami intime du marquis de la molle ce fait passa sans difficulté une fois qu'il fut établi le jeune diplomate et son ami dénièrent faire quelques visites à julien pendant les quinze jours qu'il passa dans sa chambre julien leur avoua qu'il n'était allé qu'une fois en sa vie à l'opéra cela est épouvantable lui dit-on on ne va que là il faut que votre première sortie soit pour le comte Aurie à l'opéra le chevalier de beauvoisie le présenta au fameux chanteur Géronimo qui avait alors un immense succès julien faisait presque la cour au chevalier ce mélange de respect pour soi-même d'importance mystérieuse et de fatuité du jeune homme l'enchantait par exemple le chevalier bégayait un peu parce qu'il avait l'honneur de voir souvent un grand seigneur qui avait ce défaut jamais julien n'avait trouvé réuni dans un seul être le ridicule qui amuse et la perfection des manières qu'un pauvre provincial doit chercher à imiter on le voyait à l'opéra avec le chevalier de beauvoisie cette liaison fit prononcer son nom eh bien lui dit un jour monsieur de la mole vous voilà donc le fils naturel d'un riche gentilhomme de franche-comté mon ami intime le marquis coupa la parole à julien qui voulait protester qu'il n'avait contribué en aucune façon à accréditer ce bruit monsieur de beauvoisie n'a pas voulu s'être battu contre le fils d'un charpentier je le sais je le sais dit monsieur de la mole c'est à moi maintenant de donner de la consistance à ce récit qui me convient mais j'ai une grâce à vous demander et qui ne vous coûtera qu'une petite demi-heure de votre temps tous les jours d'opéra à onze heures et demie allez assister dans le vestibule à la sortie du beau monde je vous vois encore quelquefois des façons de province il faudrait vous en défaire d'ailleurs il n'est pas mal de connaître au moins de vues de grands personnages auprès desquels je puis un jour vous donner quelques missions passez au bureau de location pour vous faire reconnaître on vous a donné des entrées le rouge et le noir ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox le rouge et le noir de Stendhal volume second chapitre 7 une attaque de gouttes et j'eus de l'avancement non pour mon mérite mais parce que mon maître avait de la goutte Bertolotti le lecteur est peut-être surpris de ce ton libre et presque amical nous avons oublié de dire que depuis six semaines le marquis était retenu chez lui par une attaque de gouttes mademoiselle de la mole et sa mère étaient à hier auprès de la mère de la marquise le comte norbert ne voyait son père que des instants ils étaient fort bien l'un pour l'autre mais n'avaient rien à se dire m de la mole réduit à julien fut étonné de lui trouver des idées il se faisait lire les journaux bientôt le jeune secrétaire fut en état de choisir les passages intéressants il y avait un journal nouveau que le marquis aborait il avait juré de ne le jamais lire et chaque jour en parlait julien riait et admirait la pauvreté du duel entre le pouvoir et une idée cette petitesse du marquis lui rendait tout le sang-froid qu'il était tenté de perdre en passant des soirées tête-à-tête avec un si grand seigneur le marquis irrité contre le temps présent se fit lire titulé la traduction improvisée sur le texte latin l'amusait un jour le marquis dit avec ce ton de politesse excessive qui souvent impatientait julien permettez mon cher sorel que je vous fasse cadeau d'un habit bleu quand il vous conviendra de le prendre et de venir chez moi vous serez à mes yeux le frère cadet du comte de retz c'est-à-dire le fils de mon ami le vieux duc julien ne comprenait pas trop de quoi il s'agissait le soir même il essaya une visite en habit bleu le marquis le traita comme un égal julien avait un coeur digne de sentir la vraie politesse mais il n'avait pas l'idée des nuances il eut juré avant cette fantaisie du marquis qu'il était impossible d'être reçu par lui avec plus d'égard quel admirable talent se dit julien quand il se leva pour sortir le marquis lui fait des excuses de ne pouvoir l'accompagner à cause de sa goûte cette idée singulière occupa julien se moquerait-il de moi pensa-t-il il alla demander conseil à l'abbé pirard qui moins poli que le marquis ne lui répondit qu'en sifflant et parlant d'autre chose le lendemain matin julien se présenta au marquis en habit noir avec son portefeuille et ses lettres à signer il en fut reçu à l'ancienne manière le soir en habit bleu ce fut un ton tout différent et absolument aussi poli que la veille puisque vous ne vous ennuyez pas trop dans les visites que vous avez la bonté de faire un pauvre vieillard malade lui dit le marquis il faudrait lui parler de tous les petits incidents de votre vie mais franchement et sans songer à autre chose qu'à raconter clairement et d'une façon amusante car il faut s'amuser continuait le marquis il n'y a que cela de réel dans la vie un homme ne peut pas me sauver la vie à la guerre tous les jours ou me faire tous les jours cadeau d'un million mais si j'avais rivarole ici auprès de ma chaise longue tous les jours il m'autrait une heure de souffrance et d'ennui je l'ai beaucoup vu à Hambourg pendant l'immigration et le marquis conta à julien les anecdotes de rivarole avec les hambourgeois qui s'associaient quatre pour comprendre un bon mot monsieur de la mole réduit à la société de ce petit abbé voulut l'émoustiller il piqua d'honneur l'orgueil de julien puisqu'on lui demandait la vérité julien résolut de tout dire mais en taisant deux choses son admiration fanatique pour un nom qui donnait de l'humeur au marquis et la parfaite incrédulité qui n'allait pas trop bien à un futur curé sa petite affaire avec le chevalier de Beauvoisie arriva fort à propos le marquis rit aux larmes de la scène dans le café de la rue Saint-Honoré avec le cocher qui l'accablait d'un jursal ce fut l'époque d'une franchise parfaite dans les relations entre le maître et le protégé monsieur de la mole s'intéressa à ce caractère singulier dans les commencements il caressait les ridicules de julien afin d'en jouer bientôt il trouva plus d'intérêt à corriger tout doucement les fausses manières de voir de ce jeune homme les autres provinciaux qui arrivent à paris admirent tout pensait le marquis celui-ci est tout ils ont trop d'affection lui n'en a pas assez et les sceaux le prennent pour un sceau l'attaque de gouttes fut prolongée par les grands froids de l'hiver et dura plusieurs mois on s'attache bien à un bel épagneul se disait le marquis pourquoi ai-je tant de honte de m'attacher à ce petit abbé il est original je le traite comme un fils eh bien où est l'inconvénient cette fantaisie si elle dure me coûtera un diamant de cinq cents louis dans mon testament une fois que le marquis eut compris le caractère ferme de son protégé chaque jour il le chargeait de quelques nouvelles affaires julien remarqua avec effroi qu'il arrivait à ce grand seigneur de lui donner des décisions contradictoires sur le même objet ceci pouvait le compromettre gravement julien ne travailla plus avec le marquis sans importer un registre sur lequel il écrivait les décisions et le marquis les paraffaires julien avait pris un commis qui transcrivait les décisions relatives à chaque affaire sur un registre particulier ce registre recevait aussi la copie de toutes les lettres cette idée semblait d'abord le comble du ridicule et de l'ennui mais en moins de deux mois le marquis en sentit les avantages julien lui proposa de prendre un commis sortant de chez un banquier et qui tiendrait en partie double le compte de toutes les recettes et de toutes les dépenses des terres que julien était chargé d'administrer ces mesures éclaircirent tellement aux yeux du marquis ses propres affaires qu'il put se donner le plaisir d'entreprendre deux ou trois nouvelles spéculations sans le secours de son prêtre nom qui le volait prenez 3000 francs pour vous dit-il un jour à son jeune ministre monsieur ma conduite peut-être calomnie que vous faut-il donc reprit le marquis avec humeur que vous vouliez bien prendre un arrêté et l'écrire de votre main sur le registre cet arrêté me donnera une somme de 3000 francs au reste c'est m l'abbé pirard qui a eu l'idée de toute cette comptabilité le marquis avec la mine ennuyée du marquis de montcade écoutant les contes de m poisson son intendant écrivit la décision le soir lorsque julien paraissait en habit bleu il n'était jamais question d'affaires les bontés du marquis étaient si flatteuses pour l'amour-propre toujours souffrant de notre héros que bientôt malgré lui il éprouva une sorte d'attachement pour ce vieillard aimable ce n'est pas que julien fût sensible comme on l'entend à paris mais ce n'était pas un monstre et personne depuis la mort du vieux chirurgien major ne lui avait parlé avec tant de bonté il remarquait avec étonnement que le marquis avait pour son amour-propre des ménagements de politesse qu'il n'avait jamais trouvés chez le vieux chirurgien il comprit enfin que le chirurgien était plus fier de sa croix que le marquis de son cordon bleu le père du marquis était un grand seigneur un jour à la fin d'une audience du matin en habit noir et pour les affaires julien amusa le marquis qui le retint deux heures et voulut absolument lui donner quelques billets de banque que son prêtre nom venait de lui apporter de la bourse j'espère monsieur le marquis ne pas m'écarter du profond respect que je vous dois en suppliant de me permettre un mot parlez mon ami que monsieur le marquis daigne souffrir que je refuse ce don ce n'est pas à l'homme en habit noir qu'il est adressé et il gâterait tout à fait les façons que l'on a la bonté de tout le riche et l'homme en habit bleu il salua avec beaucoup de respect et sortit sans regarder ce trait amusa le marquis il le compta le soir à l'abbé pirard il faut que je vous avoue enfin une chose mon cher abbé je connais la naissance de julien et je vous autorise à ne pas me garder le secret sur cette confidence son procédé de ce matin est noble pensa le marquis et moi je l'annoblis quelques temps après le marquis put enfin sortir allez passer de moi à londres dit-il à julien les courriers extraordinaires et autres vous porteront les lettres reçues par moi avec mes notes vous ferez les réponses et me les renverrez en mettant chaque lettre dans sa réponse j'ai calculé que le retard ne sera que de cinq jours en courant la poste sur la route de calais julien s'étonnait de la futilité des prétendues affaires pour lesquelles on l'envoyait nous ne dirons point avec quel sentiment de haine et presque d'horreur il toucha le sol anglais on connaît sa folle passion pour bonaparte il voyait dans chaque officier un sir Hudson Law dans chaque grand seigneur un lord Bathurst ordonnant les infamies de Sainte-Hélène et en recevant la récompense par dix années de ministère a londres il connut enfin la haute fatuité il s'était lié avec de jeunes seigneurs russes qui l'initièrent vous êtes prédestiné mon cher sorel lui disait-il vous avez naturellement cette mine froide et à mille lieues de la sensation présente que nous cherchons tant à nous donner vous n'avez pas compris votre siècle lui disait le prince korasov faites toujours le contraire de ce qu'on attend de vous voilà d'honneur la seule religion de l'époque ne soyez ni fous ni affectés car alors on attendrait de vous des folies et des affectations et le précepte ne serait plus accompli julien se couvrit de gloire un jour dans le salon du duc de fitzfolk qu'il avait engagé à dîner ainsi que le prince korasov on attendit pendant une heure la façon dont julien se conduisit au milieu des vingt personnes qui attendaient est encore citée parmi les jeunes secrtaires d'ambassade à londres sa mine fut impayable il voulut voir malgré les plaisanteries des dandy ses amis le célèbre philippe van le seul philosophe que l'angleterre ait eu depuis locke il le trouva achevant sa septième année de prison l'aristocratie ne badine pas en ce pays-ci pensa julien de plus van est déshonoré vilipendée etc julien le trouva gaillard la rage de l'aristocratie le désennuyait voilà se dit julien en sortant de prison le seul homme gay que j'ai vu en angleterre l'idée la plus utile aux tyrans est celle de dieu lui avait dit van nous supprimons le reste du système comme cynique à son retour quelle idée amusante m'apportez-vous d'angleterre lui dit m de la mole il se taisait quelle idée apportez-vous amusante ou non reprit le marquis vivement primo dit julien l'anglais le plus sage est fou une heure par jour il est visité par le démon au suicide qui est le dieu du pays deuxièmement l'esprit et le génie perdent 25% de leur valeur en débarquant en angleterre troisièmement rien au monde n'est beau admirable attendrissant comme les paysages anglais à mon tour dit le marquis primo pourquoi allez-vous dire au bal chez l'ambassadeur de russie qu'il y a en france trois cent mille jeunes gens de 25 ans qui désirent passionnément la guerre croyez-vous que cela soit obligeant pour les rois on ne sait comment faire en parlant à nos grands diplomates dit julien ils ont la manie d'ouvrir des discussions sérieuses si l'on s'en tient au lieu commun des journaux on passe pour un saut si l'on se permet quelque chose de vrai et de neuf ils sont étonnés ne savant que répondre et le lendemain matin à sept heures ils vous font dire par le premier secrétaire d'ambassade qu'on a été inconvenant pas mal dit le marquis en riant au reste je parie monsieur l'homme profond que vous n'avez pas deviné ce que vous êtes allé faire en angleterre pardonnez-moi reprit julien j'y étais pour dîner une fois la semaine chez l'ambassadeur du roi qui est le plus poli des hommes vous êtes allé chercher la croix que voilà lui dit le marquis je ne veux pas vous faire quitter votre habit noir et je suis accoutumé au ton plus amusant que j'ai pris avec l'homme portant l'habit bleu jusqu'à nouvel ordre entendez bien ceci quand je verrai cette croix vous serez le fils cadet de mon ami le duc de retz qui sans douter est depuis six mois employé dans la diplomatie remarquez ajouta le marquis d'un air fort sérieux et coupant court aux actions de grâce que je ne veux point vous sortir de votre état c'est toujours une faute et un malheur pour le protecteur comme pour le protégé quand mes procès vous ennuieront ou que vous ne me conviendrez plus je demanderai pour vous une bonne cure comme celle de notre ami l'abbé pirard à n'en de plus ajouta le marquis d'un ton fort sec cette croix mit à l'aise l'orgueil de julien il parla beaucoup plus il se crut moins souvent enfoncé et pris de mire par ces propos susceptibles de quelques explications peu polies et qui dans une conversation animée peuvent échapper à tout le monde cette croix lui valut une singulière visite ce fut celle de m le baron de valenot qui venait à paris remercier le ministère de sa baronnie et s'entendre avec lui il allait être nommé maire de verrières en remplacement de m de rênal destitué julien rit bien intérieurement quand m de valenot lui fit entendre qu'on venait de découvrir que m de rênal était un jacobin le fait est que dans une réélection générale qu'on préparait pour la chambre des députés le nouveau baron était le candidat du ministère et au grand collège du département à la vérité fort ultra c'était m de rênal qui était porté par les libéraux ce fut en vain que julien essaya de savoir quelque chose de mme de rênal le baron parut se souvenir de leur ancienne rivalité et fut impénétrable il finit par demander à julien la voix de son père dans les élections qui allaient avoir lieu julien promit d'écrire vous devriez monsieur le chevalier me présenter à monsieur le marquis de la mole en effet je le devrais pensa julien mais un tel coquin en vérité répondit-il je suis un trop petit garçon à l'hôtel de la mole pour prendre sur moi de présenter julien disait tout au marquis le soir il lui conta la prétention de valenot ainsi que ses faits et gestes depuis non seulement reprit m de la mole d'un air fort sérieux vous me présenterez demain le nouveau baron mais je l'invite à dîner pour après-demain ce sera un de nos nouveaux préfets en ce cas reprit julien froidement je demande la place de directeur du dépôt de mendicité pour mon père à la bonne heure dit le marquis en reprenant l'air gai accordé je m'attendais à des moralités vous vous formez julien apprit par monsieur de valenot que le titulaire du bureau de loterie de verrières venait de mourir julien trouva plaisant de donner cette place à monsieur de chaulin ce vieil imbécile dont jadis il avait ramassé la pétition dans la chambre de monsieur de la mole le marquis rit de bon coeur de la pétition que julien récita en lui faisant signer la lettre qui demandait cette place au ministre des finances à peine m de chaulin nommé julien apprit que cette place avait été demandée par la députation du département pour m gros le célèbre géomètre cet homme généreux n'avait que quatorze cents francs de rente et chaque année prêtait six cents francs au titulaire qui venait de mourir pour l'aider à élever sa famille julien fut étonné de ce qu'il avait fait cette famille du mort comment vit-elle aujourd'hui cette idée lui serra le coeur ce n'est rien se dit-il il faudra en venir à bien d'autres injustices si je veux parvenir et encore savoir les cacher sous de belles paroles sentimentales pauvre monsieur gros c'est lui qui méritait la croix c'est moi qui l'ai et je dois agir dans le sens du gouvernement qui me la donne le rouge et le noir ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer le rouge et le noir de standal volume second chapitre vii quelle est la décoration qui distingue ton eau ne me rafraîchit pas dit le génie altéré c'est pourtant le puits le plus frais de tout le diar béquire pellicots un jour julien revenait de la charmante terre de ville qui est sur les bords de la seine que monsieur de la molle voyait avec intérêt parce que de toutes les siennes c'était la seule qui eut appartenu au célèbre boniface de la molle il trouva à l'hôtel la marquise et sa fille qui arrivaient d'hier julien était un dandy maintenant et comprenait l'art de vivre à paris il fut d'une froideur parfaite envers mademoiselle de la molle il parut n'avoir gardé aucun souvenir des temps où elle lui demandait si gaiement des détails sur sa manière de tomber de cheval avec grâce mademoiselle de la molle le trouva grandi et pâli sa taille sa tournure n'avaient plus rien du provincial il n'en était pas ainsi de sa conversation on y remarquait encore trop de sérieux trop de positifs malgré ses qualités raisonnables grâce à son orgueil elle n'avait rien de subalterne on sentait seulement qu'il regardait encore trop de choses comme importantes mais on voyait qu'il était homme à soutenir son dire il manque de légèreté mais non pas d'esprit dit mademoiselle de la molle à son père en plaisantant avec lui sur la croix qu'il avait donnée à julien mon frère vous l'a demandé pendant dix-huit mois et c'est un la molle oui mais julien a de l'imprévu c'est ce qui n'est jamais arrivé au la molle dont vous parlez on annonça monsieur le duc de mathilde se sentit saisie d'un bâillement irrésistible à le voir il lui semblait qu'elle reconnaissait les antiques dorures et les anciens habitués du salon paternel elle se faisait une image parfaitement omigneuse de la vie qu'elle allait reprendre à paris et cependant à hier elle regrettait paris et pourtant j'ai dix-neuf ans pensait-elle c'est l'âge du bonheur disent tous ces nigauds à tranches dorées elle regardait huit ou dix volumes de poésie nouvelle accumulées pendant le voyage de provence sur la consolée du salon elle avait le malheur d'avoir plus d'esprit que messieurs de croisenois de caillu de luz et ses autres amis elle se figurait tout ce qu'ils allaient lui dire sur le beau ciel de la provence la poésie le midi etc etc ses yeux si beaux où respirait l'ennui le plus profond et pis encore le désespoir de trouver le plaisir s'arrêtèrent sur julien du moins il n'était pas exactement comme un autre monsieur sorel dit-elle avec cette voix vive brève et qui n'a rien de féminin qu'emploient les jeunes femmes de la haute classe monsieur sorel venez-vous ce soir au bal de m redz mademoiselle je n'ai pas eu l'honneur d'être présentée à m le duc on eût dit que ces mots et ce titre écorchaient la bouche du provincial orgueilleux il l'a chargé mon frère de vous amener avec lui et si vous y étiez venu vous m'auriez donné des détails sur la terre de villequier il est question d'y aller au printemps je voudrais savoir si le château est logeable et si les environs sont aussi jolis qu'on le dit il y a tant de réputations usurpées julien ne répondait pas venez au bal avec mon frère ajouta-t-elle d'un ton fort sec julien salua avec respect ainsi même au milieu du bal je dois des comptes à tous les membres de la famille ne suis-je pas payé comme homme d'affaires sa mauvaise humeur ajouta dieu sait encore si ce que je dirais à la fille ne contraria pas les projets du père du frère de la mère c'est une véritable cour de prince souverain il faudrait être d'une nullité parfaite et cependant ne donner à personne le droit de se plaindre que cette grande fille me déplaît pensa-t-il en regardant marcher mademoiselle de la molle que sa mère avait appelée pour la présenter à plusieurs femmes de ses amis elle outre toutes les modes sa robe lui tombe des épaules elle est encore plus pâle qu'avant son voyage quels cheveux sans couleur à force d'être blond on dirait que le jour passe à travers que de hauteur dans cette façon de saluer dans ce regard quel geste de règne mademoiselle de la molle venait d'appeler son frère au moment où il quittait le salon le comte norbert s'approcha de julien mon cher sorel lui dit-il où voulez-vous que je vous prenne à minuit pour le bal de m reitz il m'a chargé expressément de vous amener je sais bien à qui je dois tant de bonté répondit julien en saluant jusqu'à terre sa mauvaise humeur ne pouvant rien trouver à reprendre au ton de politesse et même d'intérêt avec lequel norbert lui avait parlé se mit à s'exercer sur la réponse que lui julien avait faite à ce mot obligeant il trouvait une nuance de bassesse le soir en arrivant au bal il fut frappé de la magnificence de l'hôtel de reitz la cour d'entrée était couverte d'une immense tente de cotilles cramoisies avec des étoiles en or rien de plus élégant au-dessous de cette tente la cour était transformée en un bois d'orangers et de lauriers roses en fleurs comme on avait eu soin d'enterrer suffisamment les vases les lauriers et les orangers avaient l'air de sortir de terre le chemin que parcouraient les voitures était sablé cet ensemble parut extraordinaire à notre provincial il n'avait pas l'idée d'une telle magnificence en un instant son imagination émue fut à mille lieues de la mauvaise humeur dans la voiture en venant au bal norbert était heureux il lui voyait tout en noir à peine entrés dans la cour les rôles changèrent norbert n'était sensible qu'à quelques détails qui au milieu de tant de magnificences n'avaient pu être soignés il évaluait la dépense de chaque chose et à mesure qu'il arrivait à un total élevé julien remarqua qu'il s'en montrait presque jaloux et prenait de l'humeur pour lui il arriva séduit admirant et presque timide à force d'émotion dans le premier des salons où l'on dansait on se pressait à la porte du second et la foule était si grande qu'il lui fut impossible d'avancer la décoration de ce second salon représentait la lambra de grenade c'est la reine du bal il faut en convenir disait un jeune homme à moustache dont l'épaule entrait dans la poitrine de julien mlle fourmon qui tout l'hiver a été la plus jolie lui répondait son voisin s'aperçoit qu'elle descend à la seconde place voit son air singulier vraiment elle met toute voile dehors pour claire voit voit ce sourire gracieux au moment où elle figure seule dans cette contredanse c'est d'honneur impéable mademoiselle de la mole a l'air d'être maîtresse du plaisir qui lui fait son triomphe dont elle s'aperçoit fort bien on dirait qu'elle craint de plaire à qui lui parle très bien voilà l'art de séduire julien faisait de vains efforts pour apercevoir cette femme séduisante sept ou huit ans plus grand que lui l'empêchait de la voir il y a bien de la coquetterie dans cette retenue si noble reprit le jeune homme à moustache et ses grands yeux bleus qui s'abaissent si lentement au moment où l'on dirait qu'ils sont sur le point de se trahir reprit le voisin ma foi rien de plus habile vois comme auprès d'elle la belle fourmon a l'air commun dit un troisième cet air de retenue veut dire que d'amabilité je déploierais pour vous si vous étiez l'homme digne de moi et qui peut être digne de la sublime mathilde dit le premier quelque prince souverain beau spirituel bien fait un héros à la guerre et âgé de vingt ans tout au plus le fils naturel de l'empéreur de russie auquel en faveur de ce mariage en ferait une souveraineté ou tout simplement le comte de thaler avec son air de paysan habillé la porte fut dégagée julien put entrer puisqu'elle passe pour si remarquable aux yeux de ses poupées elle vaut la peine que je l'étudie pense-à-t-il je comprendrai quelle est la perfection pour ces gens-là comme il la cherchait des yeux mathilde le regarda mon devoir m'appelle se dit julien mais il n'y avait plus d'humeur que dans son expression la curiosité le faisait avancer avec un plaisir que la robe fort basse des épaules de mathilde augmenta bien vite à la vérité d'une manière peu flatteuse pour son amour propre sa beauté a de la jeunesse pensa-t-il cinq ou six jeunes gens parmi lesquels julien reconnut ce qu'il avait entendu à la porte était entre elle et lui vous monsieur qui avez été ici tout l'hiver lui dit-elle n'est-il pas vrai que ce bal est le plus joli de la saison il ne répondait pas ce quadrille de coulombs me semble admirable et ces dames le dansent d'une façon parfaite les jeunes gens se retournèrent pour voir quel était l'homme heureux dont on voulait absolument avoir une réponse elle ne fut pas encourageante je ne saurais être un bon juge mademoiselle je passe ma vie à écrire c'est le premier bal de cette magnificence que j'ai vu les jeunes gens à moustache furent scandalisés vous êtes un sage monsieur sorel reprit-on avec un intérêt plus marqué vous voyez tous ces balles toutes ces fêtes comme un philosophe comme jean-jacques rousseau ces folies vous étonnent sans vous séduire un mot venait d'éteindre l'imagination de julien et de chasser de son coeur toute illusion sa bouche prit l'expression d'un dédain un peu exagéré peut-être jean-jacques rousseau répondit-il n'est à mes yeux qu'un sot lorsqu'il s'avise de juger le grand monde il ne le comprenait pas et y portait le coeur d'un laquais parvenu il a fait le contrat social dit mathilde du ton de la vénération tout en prêchant la république et le renversement des dignités monarchiques ce parvenu est ivre de bonne heure si un duc change la direction de sa promenade après dîner pour accompagner un de ses amis ah oui le duc de luxembourg à montmorency accompagne un monsieur coindé du côté de paris reprit mademoiselle de la molle avec le plaisir et l'abandon de la première jouissance de pédanterie elle était ivre de son savoir à peu près comme l'académicien qui découvrit l'existence du roi fertreus l'oeil de julien resta pénétrant et sévère mathilde avait eu un moment d'enthousiasme la froideur de son partenaire la déconcerta profondément elle fut d'autant plus étonnée que c'était elle qui avait coutume de produire cet effet-là sur les autres dans ce moment le marquis de croisenois s'avançait avec empressement vers mademoiselle de la molle il fut un instant à trois pas d'elle sans pouvoir pénétrer à cause de la foule il la regardait en souriant de l'obstacle la jeune marquise de rouvray était près de lui c'était une cousine de mathilde elle donnait le bras à son mari qui ne l'était que depuis quinze jours le marquis de rouvray fort jeune aussi avait tout l'amour nié qui prend un homme qui faisant un mariage de convenance uniquement arrangé par les notaires trouve une personne parfaitement belle de rouvray allait être duc à la mort d'un oncle fort âgé pendant que le marquis de croisenois ne pouvant percer la foule regardait mathilde d'un air riant elle arrêtait ses grands yeux d'un bleu céleste sur lui et ses voisins quoi de plus plat se dit-elle que tout ce groupe voilà croisenois qui prétend m'épouser il est doux poli il a des manières parfaites comme m de rouvray sans l'ennui qu'il donne ces messieurs serait fort aimable lui aussi me suivra au bal avec cet air borné et content un an après le mariage ma voiture mes chevaux mes robes mon château avec un lieu de paris tout cela sera aussi bien que possible tout à fait ce qu'il faut pour faire périr d'envie une parvenue une comtesse de rouvray par exemple et après mathilde s'ennuyait en espoir le marquis de croisenois parvint à l'approcher et lui parler mais à rêver sans l'écouter le bruit de ses paroles se confondait pour elle avec le bourdonnement du bal elle suivait de l'oeil machinalement julien qui s'était éloigné d'un air respectueux mais fier et mécontent elle aperçut dans un coin loin de la foule circulante le comte altamira condamné à mort dans son pays que le lecteur connaît déjà sous lui quatorze une de ses parentes avait épousé un prince de conti ce souvenir le protégeait un peu contre la police de la congrégation je ne vois que la condamnation à mort qui distingue un homme pensa mathilde c'est la seule chose qui ne s'achète pas ah c'est un bon mot que je viens de me dire quel dommage qu'il ne soit pas venu de façon à m'en faire honneur mathilde avait trop de goût pour amener dans la conversation un bon mot fait d'avance mais elle avait aussi trop de vanité pour ne pas être enchantée d'elle-même un air de bonheur remplaça dans ses traits l'apparence de l'ennui le marquis de crasenois qui lui parlait toujours crut entrevoir le succès et redoubla de faconde qu'est-ce qu'un méchant pourrait objecter à mon bon mot se dit mathilde je reprendrai aux critiques un titre de baron de vicomte cela s'achète une croix cela se donne mon frère vient de l'avoir qu'a-t-il fait un grade cela s'obtient dix ans de garnison où un parent ministre de la guerre et l'on est chef d'escadron comme norbert une grande fortune c'est encore ce qu'il y a de plus difficile et par conséquent de plus méritoire voilà ce qui est drôle c'est le contraire de tout ce que disent les livres eh bien pour la fortune on épouse la fille de m rothschild réellement mon mot a de la profondeur la condamnation à mort est encore la seule chose que l'on ne soit pas avisé de solliciter connaissez-vous le comte altamira dit-elle à m de crasenois elle avait l'air de revenir de si loin et cette question avait si peu de rapport avec tout ce que le pauvre marquis lui disait depuis sept minutes que son amabilité en fut déconcertée c'était pourtant un homme d'esprit et fort renommé comme tel mathilde a de la singularité pensa-t-il c'est un inconvénient mais elle donne une si belle position sociale à son mari je ne sais comment fait ce marquis de la molle il est lié avec ce qu'il y a de mieux dans toutes les nuances c'est un homme qui ne peut sombrer et d'ailleurs cette singularité de mathilde peut passer pour du génie avec une autre naissance et beaucoup de fortune le génie n'est point un ridicule et alors quelle distinction elle a si bien d'ailleurs quand elle veut ce mélange d'esprit de caractère et d'à propos qui fait l'amabilité parfaite comme il est difficile de faire bien deux choses à la fois le marquis répondait à mathilde des nerfs vide et comme récitant une leçon qui ne connaît ce pauvre altamira il lui faisait l'histoire de sa conspiration ridicule absurde très absurde dit mathilde comme se parlant à elle-même mais il a agi je veux voir un homme amener le moi dit-elle au marquis très choqué le comte altamira était un des admirateurs les plus déclarés de l'air hautain et presque impertinent de mademoiselle de la molle elle était suivant lui l'une des plus belles personnes de paris comme elle serait belle sur un trône dit-il à m de croisenois et il se laissa amener sans difficulté il ne manque pas de gens dans le monde qui veulent établir que rien n'est de mauvais trône comme une conspiration cela sont le jacobin et quoi de plus laid que le jacobin sans succès le regard de mathilde se moquait du libéralisme d'altamira avec monsieur de croisenois mais elle l'écoutait avec plaisir un conspirateur au bal c'est un joli contraste dans ses têtes elle trouvait à celui-ci avec ses moustaches noires la figure du lion quand il se repose mais elle s'aperçut bientôt que son esprit n'avait qu'une attitude l'utilité l'admiration pour l'utilité excepté ce qui pouvait donner à son pays le gouvernement de deux chambres le jeune comte trouvait que rien n'était digne de son attention il quitta avec plaisir mathilde la plus séduisante personne du bal parce qu'il vit entrer un général péruvien désespérant de l'europe le pauvre altamira en était réduit à penser que quand les états de l'amérique méridionale seront forts et puissants ils pourront rendre à l'europe la liberté que mirabeau leur avait envoyé un tourbillon de jeunes gens à moustache s'était approché de mathilde elle avait bien vu qu'altamira n'était pas séduite et se trouvait piquée de son départ elle voyait son oeil noir briller en parlant au général péruvien mademoiselle de la mole promenait ses regards sur les jeunes français avec ce sérieux profond qu'aucune de ses rivales ne pouvait imiter lequel d'entre eux pensait elle pourrait se faire condamner à mort en lui supposant même toutes les chances favorables ce regard singulier flattait ceux qui avaient peu d'esprit mais inquiétait les autres il redoutait l'explosion de quelques mots piquants et de réponses difficiles une autre naissance donne sans qualité dont l'absence m'offenserait je le vois par l'exemple de julien pensait mathilde mais elle étiole ses qualités de l'âme qui font condamner à mort en ce moment quelqu'un disait près d'elle ce comte altamira est le second fils du prince de san nazaro pimentel c'est un pimentel qui tenta de sauver conradin décapité en 1268 c'est l'une des plus nobles familles de nappe voilà se dit mathilde qui prouve joliment ma maxime la haute naissance ôte la force de caractère sans laquelle on ne se fait point condamner à mort je suis donc prédestinée à déraisonner ce soir puisque je ne suis qu'une femme comme une autre eh bien il faut danser elle céda aux instances du marquis de croisenois qui depuis une heure sollicitait une galope pour se distraire de son malheur en philosophie mathilde voulut être parfaitement séduisante monsieur de croisenois fut ravi mais ni la danse ni le désir de plaire à l'un des plus jolis hommes de la cour rien ne put distraire mathilde il était impossible d'avoir plus de succès elle était la reine du bal elle le voyait mais avec froideur quelle vie effacée je vais passer avec un être tel que croisenois se disait-elle comme il l'a ramenée à sa place une heure après où est le plaisir pour moi ajouta-t-elle tristement si après six mois d'absence je ne le trouve pas au milieu d'un bal qui fait l'envie de toutes les femmes de paris et encore j'y suis environnée des hommages d'une société que je ne puis pas imaginer mieux composée il y a ici de bourgeois que quelques pères et un ou deux julien peut-être et cependant ajouta-t-elle avec une tristesse croissante quels avantages le sort ne m'a-t-il pas donné illustration fortune jeunesse hélas tout excepté le bonheur les plus douteux de mes avantages sont encore ceux dont ils m'ont parlé toute la soirée l'esprit j'y crois car je leur fais peur évidemment à tous s'ils osent aborder un sujet sérieux au bout de cinq minutes de conversation ils arrivent tout hors d'haleine et qu'en faisant une grande découverte à une chose que je leur répète depuis une heure je suis belle j'ai cet avantage pour lequel mme de stal eut tout sacrifié et pourtant il est de fait que je meurs d'ennui y a-t-il une raison pour que je m'ennuie moins quand j'aurai changé mon nom pour celui du marquis de croisenoing mais mon dieu ajouta-t-elle presque avec l'envie de pleurer n'est-ce pas un nom parfait c'est le chef-d'oeuvre de l'éducation de ce siècle on ne peut le regarder sans qu'il trouve une chose aimable et même spirituel à vous dire il est brave mais ce sorelle est singulier se dit-elle et son oeil quittait l'air mort pour l'air fâché je l'ai averti que j'avais à lui parler et il ne daigne pas reparaître le rouge et le noir tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer le bal le luxe des toilettes l'éclat des bougies les parfums tant de jolis bras de belles épaules des bouquets des airs de rossigny qui enlèvent des peintures de cicéry je suis hors de moi voyage d'uséry vous avez de l'humeur lui dit la marquise de la molle je vous en avertis c'est de mauvaise grâce au bal je ne me sens que mal à la tête répondit mathilde d'un air dédaigneux il fait trop chaud ici à ce moment comme pour justifier mademoiselle de la molle le vieux baron de toly se trouva mal et tomba on fut obligé de l'emporter on parla d'apoplexie ce fut un événement désagréable mathilde ne s'en occupa point c'était un parti pris chez elle de ne regarder jamais les vieillards et tous les êtres reconnus pour dire des choses tristes elle dansa pour échapper à la conversation sur l'apoplexie qui même n'en était pas une car le surlendemain le baron reparut mais m sorel ne vient point se dit-elle encore après qu'elle eût dansé elle le cherchait presque des yeux lorsqu'elle l'aperçut dans un autre salon chose étonnante il semblait avoir perdu ce ton de froideur impassible qui lui était si naturel il n'avait plus l'air anglais il cause avec le comte altamira mon condamné à mort se dit mathilde son œil est plein d'un feu sombre il a la tournure d'un prince déguisé son regard a redoublé d'orgueil julien se rapprochait de la place où elle était toujours causant avec altamira elle le regardait fixement étudiant ses traits pour y chercher ses hautes qualités qui peuvent valoir à un homme l'honneur d'être condamné à mort comme il passait près d'elle oui disait-il au comte altamira danton était un homme ô ciel serait-il un danton se dit mathilde mais il a une figure si noble et ce danton était si horriblement laid un boucher je crois julien était encore assez près d'elle elle n'hésita pas à l'appeler elle avait la conscience et l'orgueil de faire une question extraordinaire pour une jeune fille danton n'était-il pas un boucher lui dit-elle oui aux yeux de certaines personnes lui répondit julien avec l'expression du mépris le plus mal déguisé et l'œil encore enflammé de sa conversation avec altamira mais malheureusement pour les gens bien nés il était avocat à mairie sur scène c'est-à-dire mademoiselle ajouta-t-il d'un air méchant qu'il a commencé comme plusieurs pairs que je vois ici il est vrai que danton avait un désavantage énorme aux yeux de la beauté il était fort laid ces derniers mots furent dits rapidement d'un air extraordinaire et assurément fort peu poli julien attendit un instant le haut du corps légèrement penché et avec un air orgueilleusement humble il semblait dire je suis payé pour vous répondre et je vis de mon salaire il ne daignait pas lever l'œil sur mathilde elle avec ses beaux yeux ouverts extraordinairement et fixés sur lui avait l'air de son esclave enfin comme le silence continuait il la regarda ainsi qu'un valet regarde son maître afin de prendre des ordres quoique ses yeux rencontrassent en plein ceux de mathilde toujours fixés sur lui avec un regard étrange il s'éloigna avec un empressement marqué lui qui est réellement si beau se dit enfin mathilde sortant de sa rêverie faire un tel éloge de la laideur jamais de retour sur lui-même il n'est pas comme qu'élus au croisenois ce serait la quelque chose de l'air que prend mon père quand il fait si bien napoléon au bal elle avait tout à fait oublié danton décidément ce soir je m'ennuie elle saisit le bras de son frère et à son grand chagrin le força de faire un tour dans le bal l'idée lui vint de suivre la conversation du condamné à mort avec julien la foule était énorme elle parvint cependant à les rejoindre au moment où à deux pas devant elle altamira s'approchait d'un plateau pour prendre une glace il parlait à julien le corps à demi tourné il vit un bras d'habit brodé qui prenait une glace à côté de la sienne la broderie sembla exciter son attention il se retourna tout à fait pour voir le personnage à qui appartenait ce bras à l'instant ses yeux noirs si nobles et si naïfs prirent une légère expression de dédain vous voyez cet homme dit-il assez bas à julien c'est le prince d'arraceli ambassadeur de ce matin il a demandé mon extradition à votre ministre des affaires étrangères de france m de nerval tenez le voilà là-bas qui joue au whist m de nerval est assez disposé à me livrer car nous vous avons donné deux ou trois conspirateurs en si l'on me rend à mon roi je suis pendu dans les vingt-quatre heures et ce sera quelqu'un de ces jolis messieurs à moustache qui m'empoignera les infâmes s'écria julien à demi haut mathilde ne perdait pas une syllabe de leur conversation l'ennui avait disparu pas si infâme reprit le comte altamira je vous ai parlé de moi pour vous frapper d'une image vive regardez le prince d'arraceli toutes les cinq minutes il jette les yeux sur sa toison d'or il ne revient pas du plaisir de voir ce colifichet sur sa poitrine ce pauvre homme n'est au fond qu'un anachronisme il y a cent ans la toison était un honneur insigne mais alors elle eût passé bien au-dessus de sa tête aujourd'hui parmi les gens bien nés il faut être un araceli pour en être enchanté il eût fait pendre toute une ville pour l'obtenir est-ce à ce prix qu'il l'a eu dit julien avec anxiété non pas précisément répondit altamira froidement il a peut-être fait jeter à la rivière une trentaine de riches propriétaires de son pays qui passaient pour libéraux quel monstre dit encore julien mademoiselle de la mole penchant la tête avec le plus vif intérêt était si près de lui que ses beaux cheveux touchaient presque son épaule vous êtes bien jeune répondait altamira je vous disais que j'ai une sœur mariée en provence elle est encore jolie bonne douce c'est une excellente mère de famille fidèle à tous ses devoirs pieuse et non dévote où veut-il en venir pensait mademoiselle de la mole elle est heureuse continua le comte altamira elle l'était en alors j'étais cachée chez elle dans sa terre près d'antibes eh bien au moment où elle apprit l'exécution du maréchal nez elle se mit à danser est-il possible dit julien atterré c'est l'esprit de parti reprit altamira il n'y a plus de passion véritable au dix-neuvième siècle c'est pour cela que l'on s'ennuie tant en france on fait les plus grandes cruautés mais sans cruauté tant pis dit julien du moins quand on fait des crimes faut-il les faire avec plaisir ils n'ont que cela de bon et l'on ne peut même les justifier un peu que par cette raison mademoiselle de la mole oubliant tout à fait ce qu'elle se devait à elle-même s'était placée presque entièrement entre altamira et julien son frère qui lui donnait le bras accoutumé à lui obéir regardait ailleurs dans la salle et pour se donner une contenance avait l'air d'être arrêtée par la foule vous avez raison disait le thamira on fait tout sans plaisir et sans s'en souvenir même les crimes je puis vous montrer dans ce bal dix hommes peut-être qui seront damnés comme assassins ils l'ont oublié et le monde aussi plusieurs sont émus jusqu'aux larmes si leurs chiens se cassent la patte au père lachaise quand on jette des fleurs sur leurs tombes comme vous dites si plaisamment à paris on nous apprend qu'ils réunissaient toutes les vertus des preux chevaliers et l'on parle des grandes actions de leurs bisaïeuls qui vivaient sous henri iv si malgré les bons offices du prince d'aracelli je ne suis pas pendu et que je jouisse jamais de ma fortune à paris je veux vous faire dîner avec huit ou dix assassins honorés et sans remords vous et moi à ce dîner nous serons les seuls purs de sang mais je serai méprisé et presque haï comme un monstre sanguinaire et jacobin et vous méprisé simplement comme homme du peuple intrus dans la bonne compagnie rien de plus vrai dit mlle de la mole altamira la regarda étonnée julien ne daigna pas la regarder notez que la révolution à la tête de laquelle je me suis trouvée continua le comte altamira n'a pas réussi uniquement parce que je n'ai pas voulu faire tomber trois têtes et distribuer à nos partisans sept à huit millions qui se trouvaient dans une caisse et dont j'avais la clef mon roi qui aujourd'hui brûle de me faire pendre et qui avant la révolte me tutoyait m'eût donné le grand cordon de son ordre si j'avais fait tomber ces trois têtes et distribuer l'argent de ces caisses car j'aurais obtenu au moins un demi-succès et mon pays eût eu une charte telle quelle ainsi va le monde c'est une partie d'échec alors reprit julien l'oeil en feu vous ne saviez pas le jeu maintenant je ferais tomber des têtes voulez-vous dire et je ne serais pas un girondin comme vous me le faisiez entendre l'autre jour je vous répondrai dit altamira d'un air triste quand vous aurez tué un homme en duel ce qui est encore bien moins laid que de le faire exécuter par un bourreau ma foi dit julien qui veut la faim veut les moyens si au lieu d'être un atome j'avais quelque pouvoir je ferais pendre trois hommes pour sauver la vie à quatre ses yeux exprimaient le feu de la conscience et le mépris des vains jugements des hommes ils rencontrèrent ceux de mademoiselle de la mole tout près de lui et ce mépris loin de se changer en air gracieux et civil sembla redoubler elle en fut profondément choquée mais il ne fut plus en son pouvoir d'oublier julien elle s'éloigna avec dépit entraînant son frère il faut que je prenne du punch et que je danse beaucoup se dit-elle je veux choisir ce qu'il y a de mieux et faire effet à tout prix voici ce fameux impertinent le comte de fervaques elle accepta son invitation ils dansèrent il s'agit de voir pensa-t-elle qui des deux sera le plus impertinent mais pour me moquer pleinement de lui il faut que je le fasse parler bientôt tout le reste de la contredanse ne dansa que par contenant on ne voulait pas perdre une des réparties piquantes de mathilde de fervaques se troublait et ne trouvant que des paroles élégantes au lieu d'idées faisait des mines mathilde qui avait de l'humeur fut cruelle pour lui et s'en fit un ennemi elle dansa jusqu'au jour et enfin se retira horriblement fatiguée mais en voiture le peu de force qui lui restait était encore employé à la rendre triste et malheureuse elle avait été méprisée par julien et ne pouvait le mépriser julien était au comble du bonheur ravi à son insu par la musique les fleurs les belles femmes l'élégance générale et plus que tout par son imagination qui rêvait des distinctions pour lui et la liberté pour tous quel beau bal dit-il au comte rien n'y manque il y manque la pensée répondit altamira et sa physionomie trahissait ce mépris qui n'en est que plus piquant parce qu'on voit que la politesse s'impose le devoir de le cacher vous y êtes monsieur le comte n'est-ce pas la pensée et conspirante encore je suis ici à cause de mon nom mais on hait la pensée dans vos salons il faut qu'elle ne s'élève pas au-dessus de la pointe d'un couplet de vaudeville alors on la récompense mais l'homme qui pense s'il a de l'énergie et de la nouveauté dans les saillies vous l'appelez cynique n'est-ce pas ce nom-là qu'un de vos juges a donné à courrier vous l'avez mis en prison ainsi que béranger tout ce qui vaut quelque chose chez vous par l'esprit la congrégation le jette à la police correctionnelle et la bonne compagnie applaudit c'est que votre société vieillit prise avant tout les convenances vous ne vous élèverez jamais au-dessus de la bravoure militaire vous aurez des murats et jamais des washington je ne vois en france que de la vanité un homme qui invente en parlant arrive facilement à une saillie imprudente et le maître de la maison se croit déshonoré à ces mots la voiture du comte qui ramenait julien s'arrêta devant l'hôtel de la molle julien était amoureux de son conspirateur altamira lui avait fait ce beau compliment évidemment échappé à une profonde conviction vous n'avez pas la légèreté française et comprenez le principe de l'utilité or il se trouvait que justement l'avant-veille julien avait vu marino faliero tragédie de m casimir de la vigne israël bertuccio un simple charpentier de l'arsenal n'a-t-il pas plus de caractère que tous ces nobles vénitiens se disait notre plébéen révolté et cependant ce sont des gens dont la noblesse prouvée remonte à l'an sept cent un siècle avant charlemagne tandis que tout ce qu'il y avait de plus noble ce soir au bal de m de res ne remonte et encore clopin clopin que jusqu'au treizième siècle eh bien au milieu de ces nobles de venise si grands par la naissance mais si étiolés mais si effacés par le caractère c'est d'israël bertuccio qu'on se souvient une conspiration anéantit tous les titres donnés par les caprices sociaux là un homme prend d'emblée le rang que lui assigne sa manière d'envisager la mort l'esprit lui-même père de son empire que serait danton aujourd'hui dans ce siècle des valenod et des rênal pas même substitut du procureur du roi que dis-je il se serait vendu à la congrégation il serait ministre car enfin ce grand danton a volé mirabeau aussi s'est vendu napoléon avait volé des millions en italie sans quoi il eût été arrêté tout court par la pauvreté comme piche grue lafayette seul n'a jamais volé faut-il voler faut-il se vendre pensa julien cette question l'arrêta tout court il passa le reste de la nuit à lire l'histoire de la révolution le lendemain en faisant ses lettres dans la bibliothèque il ne songeait encore qu'à la conversation du comte altamira dans le fait se disait-il après une longue rêverie si ces espagnols libéraux avaient compromis le peuple par des crimes on ne les eût pas balayés avec cette facilité ce furent des enfants orgueilleux et bavards comme moi s'écria tout à coup julien comme se réveillant en sursaut qu'ai-je fait de difficiles qui me donnent le droit de juger de pauvres diables qui enfin une fois en la vie ont osé ont commencé à agir je suis comme un homme qui au sortir de table s'écrit demain je ne dînerai pas ce qui ne m'empêchera point d'être fort et allègre comme je le suis aujourd'hui qui sait ce qu'on éprouve à moitié chemin d'une grande action car enfin ces choses-là ne se font pas comme on tire un coup de pistolet ses hautes pensées furent troublées par l'arrivée imprévue de mlle de la mole qui entrait dans la bibliothèque il était tellement animé par son admiration pour les grandes qualités de danton de mirabeau de carnot qui ont su n'être pas vaincus que ses yeux s'arrêtèrent sur mlle de la mole mais sans songer à elle sans la saluer sans presque la voir quand enfin ses grands yeux si ouverts s'aperçurent de sa présence son regard s'éteignit mlle de la mole le remarqua avec amertume en vain elle lui demanda un volume de l'histoire de france de véli placé au rayon le plus élevé ce qui obligeait julien à aller chercher la plus grande des deux échelles julien avait approché l'échelle il avait cherché le volume il le lui avait remis sans encore pouvoir songer à elle en remportant l'échelle dans sa préoccupation il donna un coup de coude dans une des glaces de la bibliothèque les éclats en tombant sur le parquet le réveillèrent enfin il se hâta de faire des excuses à mlle de la mole il voulut être poli mais il ne fut que poli mathilde vit avec évidence qu'elle l'avait troublée et qu'il eût mieux aimé songer à ce qui l'occupait avant son arrivée que lui parler après l'avoir beaucoup regardée elle s'en alla lentement julien la regardait marcher il jouissait du contraste de la simplicité de la toilette actuelle avec l'élégance magnifique de celle de la veille la différence entre les deux physionomies était presque aussi frappante cette jeune fille si altière au bal du duc de retz avait presque en ce moment un regard suppliant réellement se dit julien cette robe noire fait briller encore mieux la beauté de sa taille elle a un port de reine mais pourquoi est-elle en deuil si je demande à quelqu'un la cause de ce deuil il se trouvera que je commets encore une gaucherie julien était tout à fait sorti des profondeurs de son enthousiasme il faut que je relise toutes les lettres que j'ai faites ce matin dieu sait les mots sautés et les balourdises que j'y trouverai comme il lisait avec une attention forcée la première de ses lettres il entendit tout près de lui le bruissement d'une robe de soie il se retourna rapidement mademoiselle de la mole était à deux pas de sa table elle riait cette seconde interruption donna de l'humeur à julien pour mathilde elle venait de sentir vivement qu'elle n'était rien pour ce jeune homme ce rire était fait pour cacher son embarras elle y réussit évidemment vous songez à quelque chose de bien intéressant monsieur sorel n'est-ce point quelque anecdote curieuse sur la conspiration qui nous a envoyée à paris monsieur le comte altamira dites-moi ce dont il s'agit je brûle de le savoir je serai discrète je vous le jure elle fut étonnée de ce mot en se l'entendant prononcer quoi donc elle suppliait un subalterne son embarras augmentant elle ajouta d'un petit air léger qu'est-ce qui a pu faire de vous ordinairement si froid un être inspiré une espèce de prophète de michel-ange cette vive et indiscrète interrogation blessant julien profondément lui rendit toute sa folie danton a-t-il bien fait de voler lui dit-il brusquement et d'un air qui devenait de plus en plus farouche les révolutionnaires du piémont de l'espagne devaient-ils compromettre le peuple par des crimes donner à des gens même sans mérite toutes les places de l'armée toutes les croix les gens qui auraient porté ces croix n'eussent-ils pas redouté le retour du roi fallait-il mettre le trésor de turin au pillage en un mot mademoiselle dit-il en s'approchant d'elle d'un air terrible l'homme qui veut chasser l'ignorance et le crime de la terre doit-il passer comme la tempête et faire le mal comme au hasard mathilde eut peur ne put soutenir son regard et recula deux pas elle regarda un instant puis honteuse de sa peur d'un pas léger elle sortit de la bibliothèque de la bibliothèque